Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage créé vers les années 70. La commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC, CBVira, a pour principale mission de contribuer au développement de l'élevage et halieutiques dans la sous-région. Aujourd'hui, avec la crise économique et financière due au choc exogène, la CBVira est devenue le bras d'exécution des politiques de diversification des économies des pays membres de la CEMAC. Elle accompagne ses États dans la mise en œuvre de leurs programmes et projets de transformation des produits de l'élevage et de l'agriculture afin de faciliter les exportations de la viande et des produits halieutiques et ainsi assurer la sécurité alimentaire dans la sous-région. Pour en parler, nous recevons dans ce numéro M. Pedro Bayem Bayem Ayingono. Il est secrétaire exécutif de la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC. M. le secrétaire exécutif, présentez-nous la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC. Je vous remercie, M. le journaliste, pour cette opportunité que vous donnez, que vous offrez à la CBVira, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir donner à un grand public, à la population de la sous-région, de connaître qui est la CBVira. Pour dire que la CBVira est née d'après la grande CCRS qui a connu notre zone, surtout le Tchad et la RCA, la grande CCRS de 1973-1973-1974, qui a vu décimer les septembre des pays du Tchad et de la RCA. Cela a mené au Sèvretat de se réunir et d'essayer de trouver une solution à cette problématique. De là, ils se sont réunis et ils ont décidé de créer un organe. Donc cela a été créé, la CBVira, une institution autonome. Le Sèvretat de l'époque de la UDIAC, l'ancêtre de la CEMAC. Donc c'était en 73-74, mais normalement la CBVira a commencé ses activités en 1981. Quelles sont les principales missions assignées à la CBVira par les chefs d'État de la sous-région ? La mission qui avait été donnée à la CBVira à l'époque, c'était justement de reconstituer le secteur décimé, de créer en même temps la possibilité d'essentier des commerces entre le pays côtière et le pays sans côte au niveau des produits carnets, produits aléotiques. Et ainsi favoriser la politique des pays pour le développement de ce secteur. Donc la mission de la CBVira avait été justement d'accompagner les États dans le développement harmonisé, durable de ce secteur, c'est-à-dire le secteur de l'élevage, le secteur de la pêche, de l'agriculture et comme je disais tantôt, d'essence commerciale entre, on peut dire, le pays côtière et le pays sans litoral de ces produits. Quelles sont les actions de la CBVira en appui aux politiques de production, de transformation et de commercialisation des produits issus de l'élevage et aléotique des États d'Afrique centrale ? Pour accompagner les États, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi ? La CBVira a mis sur place la création des passeports de bétail, la création des certificats internationaux de transhumance. Il a créé, il a construit le SIES, il accompagne dans les grandes, la problématique d'aujourd'hui qui est la santé animale, la santé animale. Donc, récemment, nous sommes en train de mettre les vaccinations contre la peste pépère qui a décimé plusieurs têtes de petits ruminants dans la sous-région, notamment dans la sous-région, sinon aussi dans le monde entier. Mais sinon, CBVira, il est en train d'appuyer fortement le pays de la sous-région dans cet aspect. La CBVira a dévoilé son plan stratégique pour les dix prochaines années pour accompagner les États membres de la CEMAC dans la diversification de leurs économies. Ce plan tient-il compte des contraintes économiques de chaque pays ? Normalement, pour accomplir la mission qui a été assignée à la CBVira, pour le service d'État, pour la commission de la CEMAC, auquel CBVira a fait des lances, après, il a fait un diagnostic au sein du pays de la CEMAC. Il a donné comme résultat le recueillir de toutes les contraintes et a pu préparer un plan stratégique. Cet plan stratégique va donner comme résultat tous les contraintes. Ils ont été transformés en programmes, en projets. C'est la raison pour laquelle notre plan stratégique, qui compte avec 15 programmes, 50 ans pour un projet, vont donner une réponse positive au niveau des contraintes trouvées au sein de la sous-région. La plupart des pays de la sous-région sont soumis au programme d'ajustement budgétaire à cause de la crise économique et financière qu'ils traversent depuis quelques années. Où comptez-vous trouver les moyens pour la mise en œuvre de ce plan stratégique ambitieux ? Pour amener à un bon port, nous avons constaté une ONG, un MRG, qui a été expérimenté dans les levées de fonds et de la construction de Fora, la raison pour laquelle a été signé le 1er août à Malabo, entre la CEMAC et le MRC, un portocole d'accord pour organiser une table ronde des donateurs qui va nous permettre de financer tous les projets de ce plan stratégique. Le résultat final que nous espérons, c'est quoi ? C'est pouvoir, au moins dans la sous-région, avoir un 80% de réalisation de production au niveau des secteurs, les vases, pèses, aquaculture, et qui dit l'essence commerciale entre les... Vous avez dit Nord et Sûr, c'est-à-dire le Sûr sera le pays côtière, le Nord c'est le pays sans-côtière, pour l'essence commerciale de ces produits. Quels sont les défis qui attendent à court terme la CBVira ? De pouvoir produire, produire au niveau des produits carnés, au niveau des produits haléotiques, dans la propre sous-région, et que cette production peut le bénéficier, peut être la population de la sous-région. Nous avons des pays côtières qui produisent des produits haléotiques, mais ces produits haléotiques de poissons devraient être commercialisés au Nord. Et ces qu'ils produisent de la viande, de la vase, peuvent être commercialisés normalement dans les pays côtières. Ce n'est pas le cas actuellement. Avec le plan stratégique, si nous obtenons un 80% de production de ce secteur, on pourrait passer des importations qu'aujourd'hui nous avons face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada